Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 22 avril, j'ai pas mon panneau, excusez-moi. C'est une vidéo qui m'a été demandée par Arnaud sur le sel dans l'alimentation par rapport à la sclose en plaques. Alors avant toute chose, les pouces, vous continuez, les abos, vous continuez. Par contre là il faut absolument m'envoyer des sujets, puisque si j'ai peu de sujets, là j'arrête. Donc voilà, là j'attends avec impatience vos idées. Alors j'ai fait, enfin pas mal, non, j'ai fait plusieurs recherches sur le sel par rapport à la sclose en plaques. Alors vous pouvez les trouver de toute façon si vous cherchez. Et en fait il y a eu énormément d'études qui ont été faites en ce sens. Alors vous le savez tous que de toute façon le sel, trop de sel dans une alimentation n'est bonne pour personne. Ça c'est certain, moi la première je pense que des fois je sale un peu trop. Mais il s'est avéré qu'on a découvert que dans la sève notamment, et bien ça pouvait augmenter les poussées de sève. Donc voilà, alors je vais vous lire 2-3 choses que j'ai trouvées en ce sens. Et puis je vous invite à regarder un petit peu ce qu'on peut trouver par rapport à ça. Alors les effets du sel sur la sclose en plaques. Donc une alimentation, excusez-moi, je bug, une alimentation riche en sel ou même moyennement riche en sel, ça c'est pas top, augmente très fortement le risque de poussée de sclose en plaques. Plus exactement, selon une étude de 2014, consommer une dose moyenne de sel multiplie le risque de poussée par 2,75. C'est pas moi qui le dis. Et consommer beaucoup de sel le multiplie par presque 4. Et l'augmentation se vérifie sur l'imagerie médicale. Donc les lésions au cerveau dues à la sclose en plaques et constatées à l'IRM sont aussi plus nombreux chez les personnes dont l'alimentation est la plus riche en sel. Enfin bref, je ne vais pas vous lire tout le laïus. Mais comme je vous dis, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Puisque des chercheurs ont mesuré par exemple le taux de sodium dans les urines des patients. Puis on comparait ces taux sur la progression de la sel. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a eu énormément d'études qui ont été faites. C'est pas du tout, des fois on entend que c'est comme vous savez ce que je pense du sang gluten. Tout ça pour moi c'est absolument pas mon truc. C'est pas du tout, je pense que c'est pas forcément avéré. Enfin bref, ça ça m'engage au moins. Mais je pense que oui en effet, trop de sel doit être néfaste pour nous. Je vais peut-être essayer de faire des efforts, je vais voir. Mais c'est vrai que non, a priori ça a quand même un très mauvais impact par rapport à nous. Et donc ils disent que la cigarette aussi, j'en avais fait un sujet, la cigarette et puis le manque de soleil et de vitamine D. Donc voilà, plus de sel, plus de cigarette, beaucoup de soleil. Enfin bon, donc ça après, mais je pense que non pour le sel en l'occurrence. Et puis ce dont il faut absolument se méfier et auquel on fait pas forcément attention, moi la première, c'est que tout ce qui est plat cuisiné, fast food, ce genre de choses, il y a déjà énormément de sel dedans. Donc déjà ne pas en rajouter et puis peut-être se méfier de certaines choses et en acheter d'autres parce que c'est très riche en sel. Voilà, alors je suis désolée, je ne vous ai pas apporté sur mon grand chose, mais tout ça pour vous dire que méfiance. Sinon, alors, petite parenthèse qui n'a mais strictement rien à voir. C'est un message pour une personne que je ne citerai pas, qui se reconnaîtra. Je voulais juste dire que l'amitié ne s'achetait pas, l'amitié elle vient comme ça. Et que quand on est véritablement amis, on peut comprendre que des personnes, à certains moments, sont très fatiguées ou ne vont pas bien, comme moi je l'ai été. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont pris mes nouvelles, je vais mieux, ce n'est pas encore tip-top, mais je vais mieux. Et que, désolée, mais je me suis un petit peu recentrée ces derniers temps sur mes enfants en particulier. Déjà, j'ai eu un peu de mal à m'en occuper ces derniers temps, donc c'est vrai que, voilà. Donc tout ça pour dire que je suis quelqu'un de, je pense, généreux, qui a une empathie énorme, ayant du caractère, mais étant quand même gentille. Et que, ben, ma priorité, c'est mes enfants. Et notamment qu'on n'utilise pas mes enfants pour venir vers moi. Enfin, bref, voilà. C'est un petit message entre parenthèses. Donc je vous fais plein, plein de gros bisous. Vous continuez les pouces, les abos. Et puis là, vous me donnez des sujets, parce que je n'ai plus rien. Gros bisous, bon dimanche. Et puis à bientôt. Sous-titrage ST' 501